bonjour à toutes bonjour à tous nous allons attendre encore quelques secondes afin de laisser à l'ensemble des participants le temps de se connecter à ce webinar je reviens vers vous dans 20 secondes merci moi encore essayé d'attendre 30 secondes pour les derniers pour le temps de laisser le temps à tout le monde de se connecter et ensuite on aura le plaisir d'échanger sur ce webinaire et quelques secondes et on va commencer bonjour à toutes bonjour à tous nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire le sujet approvisionner découvrez comment gagner 20% en réactivité dans le pilotage de votre processus vous l'avez bien identifié ce webinaire sera métier processus avant tout c'est notre volonté ce webinaire va se dérouler sur 45 minutes il sera enregistré nous pourrons partager ensuite bien entendu le replay est ce qui vous permettra de prendre connaissance tous les éléments que nous avons partager aujourd'hui vous pouvez aussi nous poser toutes les questions via le chat donc à la suite de notre démonstration qui va dérouler se dérouler sur 30 minutes nous reprendrons l'ensemble des questions que vous aurez adressé via ce chat afin d'y répondre au programme restitution de l'information et ergonomie optimisée lancement et conversion des demandes d'achat simulation et création individuelle ou groupé des commandes d'achat dans un premier temps je vais me présenter je m'appelle arnaud et plaire je vais être accompagné par mon collègue sophiane soufi bonjour et nous allons nous parler approvisionnement et nous allons dérouler un processus en tant qu'approvisionnaire dans sap nous avons sophiane et moi même cette double compétence nous avons baigné dans la supply chain pendant plus de 15 ans même si aujourd'hui nous sommes dans un système d'information donc nous avions cette volonté très forte de pouvoir faire un webinaire orienté métier et process donc nous allons parler métier et pas forcément système d'information ce qui est pour nous très important alors vous allez avoir cinq minutes de petites présentations par rapport à la société guib et ensuite donc comme je l'ai dit sophiane va dérouler un processus au quotidien en tant qu'approvisionneur dans notre démo système guib qui à la suite de quoi sera prolongé par des questions bien entendu des réponses guib société allemande qui a été créée dans les années 90 et très rapidement début des années 2000 on est on fait partie de l'écosystème depuis début des années 2000 nous sommes un éditeur dédié à sap et surtout dédié à la supply chain donc vous le savez aussi bien que moi et sap a fait des évolutions majeures ces 20 dernières années pour des solutions technologiques notamment avec la dernière version est fort à la et donc guib avait la volonté et là surtout la capacité innovante de suivre notre cette évolution technologique de sap ce qui nous a permis d'une part donc d'être certifié quelle que soit la version de sap mais c'est comme la souple de chine finalement la souple de chine enfin moi je travaille dans la souple de chine depuis 15 ans les demandes de souple de chine que vous aviez en 2005 et celle que vous avez aujourd'hui sont quand même bien différentes et donc le l'élément essentiel en tant que système d'information si vous voulez accompagner les entreprises avec lesquelles vous avez signé il faut savoir apporter des solutions et donc des fonctionnalités qui correspondent aux besoins du jour et donc chaque année nous avons une nouvelle version ancienne guib avec des nouvelles fonctionnalités qui justement répondent à un besoin métier et cette écoute ce partage avec nos entreprises actuelles nous permet bien sûr de nous projeter sur des besoins futurs et c'est ça qui est essentiel c'est le partage l'accompagnement des entreprises qui nous permet nous en tant qu'éditeur d'avoir une solution qui répond toujours à des besoins et surtout de pouvoir se projeter sur des besoins futurs lorsqu'on parle de sap donc des certifications juste pour vous confirmer une information c'est à dire que quelle que soit la version que vous avez dans sap nous sommes en mesure de vous accompagner et vous pouvez le constater sur le slide dessus qui est actuellement présenté nous sommes certifiés sur du s4 ana cloud ce qui signifie que nous sommes aussi certifié bien entendu sur du cc6 le hp 4 ou hp 5 hp 7 ceci n'a pas d'importance sache juste que nous sommes capables de vous accompagner ce qui finalement la priorité alors vous allez bien mais nous sommes un add-on ça veut dire quoi un add-on un add-on en fait sans savoir vous avez déjà guib puisque vous êtes utilisateur de sap nous avons nos propres tables dans sap elles ne sont certes pas activés aujourd'hui mais peuvent l'être je l'espère très prochainement et donc cet avantage de sap est un avantage technique technologique haïti dans un premier temps puisqu'on n'a pas d'interface on n'a pas d'investissement supplémentaire et puis aussi on a des développements peut-être en spécifique sapé qui sont pas encore réalisés et qui sont éventuellement déjà dans du guide standard et dernier point mais pas le moindre la sécurisation des données qui est un élément majeur aujourd'hui toutes les semaines nous avons des sujets qui sont aux informations sur ce sur cet élément là comme nous restons dans sap les données restent dans sap et donc nous sécurisons les process pour l'entreprise ensuite il ya un point bien entendu opérationnel la capacité pour une solution d'accompagner les end users les key users que vous êtes donc puisque vous êtes dans sap vous connaissez déjà sap et on va vous apporter des transactions supplémentaires des nombreuses fonctionnalités à forte valeur ajoutée donc la prise en main va être rapide que vous connaissez déjà l'environnement vous allez voir et aujourd'hui comme moi lorsque j'étais utilisateur des sap la perte de temps à transférer des données de sap à de données par exemple par rapport à excel pour faire des extractions et des filtres etc qui a aucune valeur ajoutée aussi bien pour vous que pour l'entreprise mais c'est un temps qui est précieux toute cette mission là que vous réalisez au quotidien aujourd'hui elles vont être aliénées grâce à l'apport de guib et bien entendu la prise en main rapide des utilisateurs signifie une implémentation rapide et encore une fois on va prendre un exemple en décembre 2019 j'avais un collègue qui a implémenté une nouvelle solution qui devait prendre six mois six mois vous allez me dire c'est pas énorme sauf qu'en décembre 2019 six mois après les besoins une fois qu'il les a mis en place elle ne correspondait déjà plus aux besoins qu'il avait aujourd'hui lorsqu'ils ont fait le go live et donc cette capacité de prise en main rapide nous nous l'avons et vous allez voir prochainement sur les prochains slides la réactivité que nous pouvons apporter bon on va on va finir parler un petit peu des systèmes d'information parce que vraiment notre but aujourd'hui c'est de parler métier je fais partie de la supply chain vous faites partie de la supply chain on fait partie de l'écosystème supply chain et c'est ça qui est le plus important et donc lorsqu'on parle de supply chain on parle de quoi d'augmenter le niveau de service et réduire les coûts de la supply chain c'est un peu le leitmotiv de les personnes qui sont aujourd'hui dans l'écosystème de la supply chain comment on arrive à ce à cet élément grâce à des fonctionnalités complémentaires à de l'analyse à la vanification à de la simulation c'est ça qui est important n'oublions pas que nous prenons notre but premier aujourd'hui c'est de remettre et sapé déjà et sapé le meilleur verp que nous pouvons trouver sur marché mais au coeur des échanges puisque vous avez forcément toutes les informations dont vous avez besoin au sein de sap alors oui on a vraiment voulu faire une présentation très brève de la société est passé directement rapidement un déroulement d'un processus au quotidien en tant qu'utilisateur que vous êtes qui user ou top manager donc je vais laisser la place la main pardon excusez-moi à mon collègue sofiane sur le déroulement d'un processus en tant qu'approvisionner bonjour à toutes et à tous merci arnaud pour cette introduction merci à vous pour votre présence aujourd'hui comme prévu nous allons explorer le thème du processus d'approvisionnement dans l'écosystème et sapé avant tout nous savons tous que la gestion des stocks est devenu un domaine primordial pour chaque entreprise en effet la plupart d'entre elles donnent une grande importance à la fonction approvisionnement de ce fait toute action permettant de gagner un pourcentage du post approvisionnement fait gagner en rentabilité et une des actions essentielles est d'avoir bien évidemment un système d'information agile je vais passer tout de suite sur le démosystème en juste en partageant mon écran comme ceci et je vais lancer tout simplement donc et sa paix pour aller chercher notre système de démonstration type pour le monde en france avec mon utilisateur et mot de passe donc on se retrouve donc dans les sapé donc on va aller chercher uniquement une transaction qui fait partie de nos transactions de la guide suite sur la partie operations qui est celle ci donc on arrive bien évidemment qu'on pouvait le constater sur un écran sap qu'est ce qu'il propose cet écran cet écran de sélection propose dans un premier temps d'aller chercher des données du dernier programme MRP ou aller chercher des données de l'état dynamique du stock c'est à dire à l'instant t c'est l'équivalent de la transaction md04 nous pouvons aussi sélectionner des articles pour une ou plusieurs divisions nous pouvons aussi sélectionner un ou plusieurs codes gestionnaire donc cette sélection elle peut être aussi limitée avec quelques par exemple cette sélection peut être limitée par que quelques indicateurs par exemple le type d'article voire le type d'approvisionnement si on travaille au service approvisionnement on travaille sur la matière première donc qui des matières premières la plupart dans ces matières premières c'est des matières achetées donc on peut aller chercher le type d'approvisionnement externe donc pour notre démonstration j'ai déjà préparé une variante de sélection donc je vais exécuter cette variante de sélection et donc on arrive sur cet écran principal que je peux comparer à un cockpit qu'est-ce qui propose ce cockpit on retrouve dedans des informations essentielles pertinentes pour le gestionnaire d'approvisionnement par exemple sur cette partie gauche on retrouve des feux de signalisation ces feux de signalisation en fait ils sont paramétrables selon le besoin ça peut être des feux standard par exemple ici qui sont basés sur la couverture de stock ça peut être aussi sur la partie client c'est à dire sur les produits finis sur la couverture de besoin client ici ou aussi sur la DLC donc la date de péremption des articles donc on peut par exemple configurer personnaliser un paramétrage pour chaque utilisateur pour dire que des articles qui arrivent à péremption d'ici 10 jours donc je veux avoir un affichage en rouge des articles qui arrivent à péremption d'ici 20 jours en orange et au-delà de 20 jours donc je considère qu'il n'y a pas d'urgence donc le système il va me les afficher avec un feu de signalisation vert comme ceci donc on peut avoir en plus des feux de signalisation des icônes comme ceci qu'on retrouve ici par exemple je vais cliquer sur cette icône ici qui est sur les contrats d'achat dès qu'on a l'existence d'un contrat d'achat pour un article on va voir apparaître un icône comme ceci et juste avec un simple clic on peut aller chercher toutes les informations qui sont renseignées dans le contrat d'achat de cette article donc accompagné de ces icônes et ces feux de signalisation on peut aussi avoir un affichage ou une visualisation de tous les types de stock ce qu'on voit sur cette partie ici donc on est capable d'aller chercher le stock les quantités qui sont à utilisation libre des quantités qui sont bloquées ou encore des quantités qui sont au contrôle qualité donc cet affichage ici c'est un affichage personnalisable donc pour chaque utilisateur qui sauvegarder sur cette maison forme donc si on a besoin de masquer quelques zones aller chercher d'autres zones il suffit juste avec un simple clic droit afficher et aller chercher d'autres informations qui viennent du MRP qui viennent des statistiques de stock voire des icônes ici donc ensuite maintenant je vais mettre dans la peau d'un approvisionneur donc je constate que le système et m'alerte sur la couverture de stock pour ces articles ici pourquoi parce que j'ai une couverture de stock qui est négative qu'on voit ici moins 44 jours moins 12 jours et moins de jours par exemple je constate aussi que on a des articles avec des quantités en stock voire zéro par exemple pour ces trois articles qui sont au top de la liste on constate aussi que nous avons des besoins qui est 51 pièces pour exemple pour ces trois articles sachant que nous n'avons pas de commandes déjà engagées aux fournisseurs donc il ne s'agit pas d'un retard fournisseur mais carrément qu'on n'a pas engagé par exemple des commandes pour pouvoir les réceptionner et les mettre à disposition pour la production donc je vais commencer donc ce processus dans un premier temps pour dire je vais aller récupérer les demandes d'achat qui ont été générées par le MRP pour pouvoir affecter le répertoire source d'approvisionnement ou la fiche info achat et ensuite faire la conversion pour envoyer la commande chez le fournisseur donc pour ce faire je vais tout simplement sélectionner ces articles aller chercher la synthèse des demandes d'achat comme ceci synthèse demande d'achat pour les articles marqués et nous allons voir que je vais avoir la synthèse qui va être affichée juste en bas de l'écran pourquoi parce que j'ai choisi que à chaque fois quand je vais aller chercher cette synthèse de demande d'achat j'ai choisi que cet affichage il soit en bas de cet écran là on peut personnaliser cet affichage si nous travaillons par exemple avec deux écrans que cette donc c'est cette synthèse de demande d'achat il soit affiché automatiquement sur le deuxième écran donc on arrive donc ici sur cette synthèse de demande d'achat on retrouve des informations provenant des demandes d'achat telles que la date de livraison la date de lancement le magasin le groupe d'acheteurs etc. etc. donc on constate que par exemple pour ces cinq premiers articles que nous n'avons pas de fournisseur attitré ni un faux achat déjà prêt enregistré dans la demande d'achat donc dans un premier temps je vais commencer par l'affectation de répertoire source d'approvisionnement donc le RSA et pour ce faire j'ai le choix entre une simulation ou carrément une affectation en direct dans un premier temps je vais lancer ce processus en mode simulation donc je vais cliquer sur simulation ici et je constate que le système il m'affiche un message d'erreur comme ceci donc je en cliquant sur message d'erreur le système et m'indique comme quoi je n'ai pas de source d'approvisionnement valable dans le système donc ça veut dire que en mode réel je suis incapable de convertir la demande d'achat en commande donc il y a deux possibilités pour lancer ce plan d'action c'est vraiment il y a une urgence à ce moment là je vais prendre contact avec la personne qui est en charge de mettre à jour donc la fiche info achat ou le répertoire source d'approvisionnement ou pouvoir utiliser ce qu'on appelle les codes commentaires et commentaires c'est à dire je vais remonter sur le bloc en haut sur cet article là par exemple le cas 0001 comme ceci ici en haut et je vais pouvoir laisser un code comment je vais sélectionner un code commentaire pardon et laisser un message ce message là correspond à une action à mener dans un autre service par exemple donc pour ce faire je vais cliquer juste sur le code commentaire je vais aller sélectionner le code commentaire qui définit un petit peu le problème que je viens de rencontrer comme il s'agit d'un problème organisationnel je vais aller chercher le code commentaire 2000 donc avec entrée je vais avoir ici la description de ce code commentaire et je vais laisser par exemple un message merci de mettre à jour le RSA donc cette action on peut la refaire pour un article sur cet écran là et puis je sauvegarde l'information comment on peut se poser la question comment cette information elle est transmise à une une personne ou à un service donc pour cela donc là les autres services ou les autres personnes en fait qui travaillent au sein de SAP ils ont accès à la même transaction et celle ci mais qui vont exploiter une zone qui est dans l'écran de sélection cette zone c'est le code commentaire donc ils vont avoir une variante de sélection ils vont aller chercher uniquement les codes commentaire qui 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 donnent des plans d'action au sein de leur service par exemple si on travaille au service qualité on va créer une variante de sélection qui va chercher uniquement les codes commentaire avec donc le code 3000 donc je vais choisir pour notre exemple le code 2000 et nous avons voir que le système il va aller chercher l'article que je viens de renseigner ici avec le message que j'ai laissé auparavant donc c'est comme ça on va transmettre l'information aux autres services pour pouvoir débloquer une situation et derrière tous ces échanges et sont tracés dans le système via cette école là je vais cliquer juste sur historique et je vais avoir tous les champs tous les messages qui ont été sauvegardés ou échangés entre plusieurs services et tout ça bien évidemment à l'intérieur de les s'appel j'ai pas utilisé un tableau excel pour pouvoir communiquer et lancer des plans d'action et j'ai pas utilisé un mail donc voilà pour ce message et commentaire qu'on peut laisser à l'intérieur de sap donc je vais revenir sur la synthèse des demandes d'achat par exemple ici donc pour les donc ces premiers articles donc je ne peux pas continuer à en fait mon processus de création de commande et du coup je vais prendre par exemple les quatre suivants donc je vais faire une simulation d'affectation de la source d'approvisionnement donc le système il m'indique comme quoi il existe deux fiches infos achats parce que ces articles là ils peuvent être livrés par deux fournisseurs mais comme je vois qu'il y a un fournisseur qui a déjà été attitré qui est le deuxième donc je vais pouvoir le sélectionner et donc j'ai la fiche infos achats qui vient d'apparaître ici sachant qu'on est toujours en mode simulation pour l'instant nous n'avons pas changé quoi que ce soit dans les demandes d'achat par exemple d'achat en mode normal donc on voit que le système il m'indique que tout va bien en termes d'affectation de répertoire source d'approvisionnement et donc je peux passer à l'étape suivante c'est à dire que je peux même simuler une création de commandes groupées ou individuelles pour pouvoir est-ce que je vais avoir encore des points bloquants ou pas donc je vais faire la simulation par exemple ici pour la création de la commande je vois ici j'ai un message qui est pas bloquant mais il y a des alertes donc je suis capable d'aller consulter ces messages donc il y a des alertes par rapport à la date de livraison elle était réalisable ou pas je peux avoir aussi des informations par rapport à la quantité minimale parce que on voit que dans la fiche infos achats il y avait un minimum à respecter de 100 pièces pour lancer la commande donc voilà ce mode simulation ça permet d'anticiper des choses ça permet d'anticiper un blocage pour pouvoir faire dérouler ce processus en mode normal sans erreur donc par la suite si je reproduis le même processus en mode live nous allons constater que par exemple j'ai fait déjà j'ai préparé cet exemple là cette ligne là j'ai fait donc la l'affectation de la fiche infos achats qui m'a permis d'aller chercher la valeur ici donc la valeur de la pièce ensuite j'ai commandé ici donc j'ai lancé une commande individuelle pour cette ligne là et donc le système il a créé en arrière plan la commande et la commande le numéro de la commande on voit apparaître ici donc avec un simple clic je peux aller voir aussi la pièce qui est ici la commande qui a été créée par moi même donc voilà donc par la suite si nous avons besoin selon aussi le paramétrage de la solution si nous avons besoin d'imprimer la commande ou plusieurs commandes en pdf ou pouvoir aussi lancer la commande en EDI donc ça nécessite ce qu'on a un message pour déclencher cet envoi donc nous avons ici une école ici pour pouvoir lancer l'impression donc voilà pour ce processus d'affectation le répertoire source d'approvisionnement vers donc l'envoi de la commande via l'EDI ou l'impression de la commande en format pdf ou papier donc quand on termine par exemple cette conversion des demandes d'achat en commande d'achat donc on peut rentrer dans une dans l'étape suivante c'est de pouvoir suivre les commandes d'achat pour pour faire entrer en fait les quantités à la bonne les commandes à la bonne quantité et à la bonne date donc pour ce faire nous avons deux possibilités on peut exploiter ce qu'on retrouve ici sur le bloc tout en haut donc ce bloc vert ici qui est ce qu'on appelle les périodicités ces périodicités comme on peut constater ici j'ai personnalisé pour mon utilisateur un affichage mensuel néanmoins pour un utilisateur qui souhaite travailler à la journée ou à la semaine donc il est tout simplement il faut venir ici aller chercher semaine vous allez voir que voilà l'affichage des chances donc je passe en semaine et aussi les quantités sont splittées comme ceci en semaine donc ces valeurs qui sont affichées sur ces périodicités à l'instant telle où je vous fais la présentation ce sont des valeurs qui correspondent à l'évolution du stock c'est à dire qu'on va prendre en compte les entrées et les sorties et donc pour chaque période on va afficher les quantités restantes donc je vais me remettre sur un affichage mensuel et comme nous travaillons sur donc les commandes qu'on a lancé chez les fournisseurs donc on les commandes qu'on attend pour réceptionner à ce moment là je vais aller récupérer en fait les entrées via donc cette école là et donc là ce sont des commandes qui sont en attente de réception donc tout ce qui est reliquant c'est à dire des commandes qui sont par rapport à la date du jour sont dans le passé on considère ceux des reliquants donc le logiciel va focaliser dans un premier temps sur ces commandes qui sont en retard pour pouvoir échanger avec les fournisseurs et derrière aussi laisser des codes commentaires comme ceux ci qu'on voit ici 4000 problèmes fournisseurs il n'a pas livré les 91 pièces et les 46 pourquoi parce qu'il a un problème chez lui peut-être un problème matière aux machines et donc je vais pouvoir laisser cette information là et aussi il s'engage par exemple livraison 62 pièces pour le vin donc toutes ces informations là qu'on va saisir ici on va laisser sur ce cockpit ils sont partagés avec tous les services de l'entreprise qui utilisent bien évidemment et ça fait donc on a cette possibilité là et aussi cet écran là aussi on peut le partager aussi avec le service réception parce que ça permet leur donner une estimation sur les quantités à réceptionner donc ça peut être mensuel comme j'ai dit tout à l'heure ou ça peut être aussi journaliste alors permet aussi de revoir un peu un peu leur effectif de réception si il faut rajouter plus de personnes sur une journée ou diminuer l'effectif pour une autre journée donc donc ça c'est la première possibilité mais il y a aussi la deuxième possibilité de suivre les commandes déjà lancées chez les fournisseurs et aussi de changer les dates et pour cela on peut aller chercher je vais vous remettre juste en mensuel c'est plus sympa hop je vais aller chercher donc les commandes qui sont en cours donc là je vais pas aller chercher comme tout à l'heure la synthèse des demandes d'achat mais uniquement la synthèse des commandes ce sont les commandes déjà engagées chez les fournisseurs qui sont en attente de réception donc on voit donc le même principe donc j'ai ici la synthèse des commandes donc je vois ici donc nous avons les numéros de commande donc je peux cliquer bien évidemment sur la commande et j'arrive sur un écran pour pouvoir changer une information par contre aller cliquer sur une commande rentrer dans une commande pour pouvoir saisir par exemple un texte au niveau de l'entête au niveau du poste de la commande ça prend du temps pour le faire sur une commande une perte de temps la guide suite qu'est ce qu'il apporte c'est la possibilité de laisser des codes commentaires directement via cet écran là j'ai appelé par exemple ce fournisseur là et son cas ils engagent à livrer cette commande à la fin de la semaine je suis capable de laisser un commentaire commentaire ici livraison par exemple prévu le 26 le 26 mars 2021 donc on va pouvoir travailler suivre ces commandes ici et en même temps laisser des commentaires en direct donc cliquez en et aussi cet écran ça permet aussi de faire des tris avec la date de la livraison voire les échéances nous avons aussi les messages d'exception qui permet de dire est-ce qu'il faut avancer une opération ou retarder la livraison du commande parce qu'il y a eu un changement au niveau de plan de production et donc si on réception de ces commandes là on va avoir juste une augmentation de stock mais ça n'a plus d'utilité pour la production donc on est capable de travailler sur cet écran là pour changer les dates les quantités et laisser un code commentaire donc voilà sur cette partie pour le suivi des commandes d'achat et je vais juste fermer cet écran et revenir sur l'écran principal et finir avec une dernière fonctionnalité par exemple ce qu'on voit ici c'est les écoles qu'on voit ici par exemple l'écologie c'est quoi l'écologie l'écologie ce sont des mouvements qu'ils ont été exécutés dans SAP par exemple une consommation d'une matière première par rapport à un ordre de fabrication sur une opération sauf que le système n'a pas trouvé par exemple le lot qui a été renseigné sur cette opération là ou parce que nous n'avons pas de stock informatiquement néanmoins physiquement l'opérateur a été chercher la pièce et la montée la pièce mais au moment de la déclaration dans SAP SAP ne trouve il y a un écart de stock par exemple un potentiel écart de stock c'est pour ça nous avons cette école là pour des articles comme ceci donc je vais cliquer sur cette école là et effectivement je vais voir que le système il m'indique que pour cet article j'ai un code mouvement de 261 c'est un mouvement un code mouvement de consommation consommation de cet article là de 549 pièces donc au moment où on va résoudre ce problème là ça va ces pièces là elles vont défalquer de mon stock actuel que je retrouve ici les mille cinq pièces donc ce stock là il n'est pas à jour c'est un stock qui va être réajusté réajusté avec un écart de stock un potentiel écart de stock pour se faire et anticiper cette situation le gestionnaire approvisionnement il peut exploiter cette icône ici qui est détail période qui est l'équivalent de la MD04 mais avec une vision horizontale donc on retrouve l'article on retrouve tous les éléments qui ont été générés par le MRP par exemple les demandes d'achat en cours les commandes en cours les besoins les réservations voire si nous avons un stock de sécurité donc dans un premier temps quand on est dans une situation critique on va tout simplement considérer que le stock sécurité comme un stock disponible et pour cela je vais tout simplement cliquer sur stock sécurité arrêt et là on va voir que le système est considéré comme une quantité disponible et comme maintenant mon stock il est toujours informatiquement considéré de mille cinq pièces avec l'entrée qui est prévue de 92 par rapport aux besoins donc il ne s'agit pas d'une situation critique au delà de ça je vais avoir 70 pièces qui vont rester en stock qui correspondent à 10 500 euros et donc je vais qu'est ce que je vais faire je vais prendre en compte en fait que potentiellement je vais avoir un écart de stock de 549 pièces et je vais rentrer en mode simulation donc avec un simple clic comme ceci simulation et je vais simuler en fait l'écart de stock qui est 549 par exemple 549 pièces de moins et le système tout de suite et va me calculer la quantité qui va manquer pour pouvoir produire ou honorer ce besoin là donc avec un inventaire avec un écart de stock je passe plus c'est à dire je vais arrêter la production je couvre plus ces réservations qui est de 1027 ça veut dire que j'ai besoin 479 pièces pour pouvoir débloquer la situation et anticiper la situation et donc grâce à cette simulation je vais tout simplement prendre contact avec le fournisseur pour pouvoir dire j'ai un potentiel écart de stock y a-t-il une possibilité déjà pour me livrer les 92 pièces en urgence et au delà de ça est-ce qu'il serait possible de rajouter les 479 pièces en plus donc je vais donc je termine avec cette application avec l'utilisation de cette transaction de cockpit avec ce mode simulation et puis je vais laisser la parole à Arlo pour s'il y a des questions et puis je serai disponible pour répondre merci à vous oui Sofiane écoute effectivement tu as généré des questions ce qui est toujours intéressant on a créé de la curiosité et donc je vais tranquillement pouvoir partager avec toi les informations alors tout simplement il y en a une peut-on afficher les stocks de sécurité sur le cockpit oui oui exactement on peut afficher les stocks de sécurité sur le cockpit alors ensuite comment fonctionnent les autorisations suivent-elles les mêmes spécificités que SAP pas de spécificités de SAP c'est les mêmes autorisations que le standard SAP je peux donner un exemple si je suis autorisé à changer un ordre de fabrication dans SAP j'aurai la même chose dans la guide suite si je n'ai pas d'autorisation donc je n'aurai pas l'autorisation de via notre add-on d'accord est-ce que les confirmations d'art sont prises en compte DER pardon est-ce que les confirmations DER sont prises en compte oui oui les AR les accusés de réception effectivement nous avons dans l'écran que j'ai montré la synthèse des commandes d'achat on peut voir est-ce qu'il y a des commandes qu'ils ont eu un acquis de réception on peut avoir aussi la date d'accord pour vous alerter l'utilisateur si la commande qu'il crée ne répond pas à des contraintes multi items par exemple la commande est en dessous du seuil franco le volume de sa commande est inférieur ou supérieur à un conteneur etc donc donc c'est exactement ce que j'ai montré lors que j'avais fait la simulation donc on peut exécuter une simulation pour pouvoir voir est-ce que nous avons des alertes des alertes qui peut être par rapport à l'incoterm ça peut être par rapport à la valeur de la commande parce qu'on a une valeur minimum ça peut être par rapport à d'autres critères ça peut être le volume etc etc d'accord vous parlez ici de commande ferme nous travaillons via des échéances dans le contrat d'achat nous prenons en compte les échéances programme d'achat effectivement vous avez peut-être un MRP qui régénère chaque semaine des échéances d'achat via via un contrat ou via un programme d'achat donc c'est le même principe pour nous on prend en compte les demandes et les commandes d'achat ou les échéances commandes oui donc ok bonjour alors la colonne MQ indique les manquants la colonne MQ sur ta présentation les manquants oui oui effectivement effectivement nous avons deux écoles nous avons les manquants en termes de matière et aussi on peut avoir les manquants en termes de ceux ensemble et avec un simple clic sur les manquants on peut avoir la liste des manquants et les quantités et aussi le lien avec les ordres de fabriquer on peut avoir les manquants donc un art une matière première une quantité et au delà de ça on est capable d'aller chercher donc l'origine du besoin c'est à dire l'ordre de fabrication ou la commande de vente d'accord moi c'est toujours un petit peu dans la même question précédemment mais je la répète quand même cela pourrait fonctionner avec des échéances en lieu et place de commande de ferme oui je préfère quand même poser la question si on a déjà dit bonjour merci pour existe une version je vais t'étonner Sophia mais existe-t-il une version fiorisée évidemment 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 nous avons une version fiorisée et au delà de ça nous offrons avec la solution SX qui est le supply chain excellence des KPI pour mesurer votre supply chain end-to-end c'est à dire de la demande et des forecasts jusqu'à le module inventory et operations ok écoute il semblerait qu'on ait répondu à l'ensemble des questions la suite de la démonstration de ce jour nous sommes ravis d'avoir pu échanger surtout vous avoir avoir apporté des réponses donc l'optimisation des process supply chain complexes tout simplement généralement c'est la simplification et l'expérience qui vous permettra donc de mener donc l'optimisation de la supply chain chez vous ce qui est important ce que vous devez identifier c'est par rapport à la guib opération donc c'est l'accélération de la prise des décisions quotidiennes avec une ergonomie de cockpit d'accord vous avez bien identifié nous sommes là sur des options de simulation et surtout la capacité de restitution nous savons tous que les informations se trouvent dans le RPS l'information est là en revanche l'élément majeur par rapport à la clip suite et son avantage c'est la capacité de restituer avec une ergonomie facilité et surtout vous l'a identifié par rapport à une personnalisation donc les besoins d'un key user les besoins d'un end user d'un approvisionnaire ou d'un acheteur ou d'un top manager sont différents en revanche les informations sont toutes identiques elles se trouvent toutes dans SAP et la capacité de guib c'est de pouvoir vous accompagner justement sur une personnalisation des écrans en fonction de votre besoin pour limiter la perte de temps et donc améliorer la performance l'accompagnement de vos besoins ça va exactement avec la personnalisation c'est à dire quelle est la valeur ajoutée de personnaliser si on ne comprend pas vos besoins c'est justement un des points essentiels sur notre approche c'est cette capacité d'accompagnement par rapport à vos besoins bien définie donc nous parlons d'abord process nous parlons métier et ensuite et seulement ensuite nous allons nous mettre à travailler ensemble pour organiser le système d'information en fonction de vos besoins et de vos capacités voilà donc c'est l'équipe opération si je peux me permettre donc c'est plus besoin de jongler entre différentes transactions comme vous le savez aussi bien que moi outils ou fichiers Excel vous avez accès en un coup d'oeil à toutes les données importantes des processus de la chaîne d'approvisionnement ainsi vous pouvez prendre les meilleures décisions de manière efficace et transparente la transparence aujourd'hui un élément indispensable alors vous allez me dire vous nous avez donné envie et je vais vous dire que guib n'est pas seulement et exclusivement ce que nous vous avons présenté aujourd'hui via ce webinaire nous avons un ensemble de fonctionnalités qui ont une approche et c'est nopi sur du supply chain puisque là on vous a proposé une infime partie de nos capacités d'accompagnement comme vous pouvez le voir qui se déroule tranquillement sur la présentation et c'est ça qui fait corps aujourd'hui dans notre approche c'est de bien comprendre vos besoins et vos priorités afin qu'on y apporte ensemble des réponses toujours avec cette volonté d'avoir de la simulation elle est essentielle et bien entendu peut-être pas pour un approvisionneur mais pour un décisionnaire la capacité aussi d'avoir des tables de bord en temps réel de façon immédiate voilà c'est le pourquoi du guib c'est l'interface c'est bien entendu l'augmentation de vos taux de service qui apporte quoi qui apporte une meilleure marge opérationnelle parce que il faut être concret bien sûr on est là pour accompagner le end user le key user pour qu'il soit plus performant pour qu'il aille plus loin plus vite mais à la fin c'est donc un gain majeur pour l'entreprise qui apporte donc une marge opérationnelle plus importante avec une interface et une navigation au sein de SAP simplifiée d'utilisation bien entendu les données en temps réel exit les fichiers Excel qui vous font perdre du temps et surtout où des erreurs humaines peuvent arriver alors que là tout est automatisé c'est ça qui est important pas de logiciel externe nécessaire comme on vient le voir et la performance grâce à la restitution à la simulation et à des fonctionnalités supplémentaires alors à la fin il faut toujours parler argent donc notre but est vraiment pas de faire une présentation commerciale donc je ne vous en parlerai pas en revanche voilà il faut comprendre que le temps d'implémentation d'une solution comme on vous l'a présenté est de 1 à 3 mois donc il est réactif c'est à dire que quand vous mettez en place un cahier des charges vous savez quand on va le réaliser ce cahier des charges est toujours à toujours un besoin dans votre entreprise contrairement à certains cas contre le moment où vous faites le cahier des charges et la solution est mise en place malheureusement des gaps sont déjà assez conséquents et qui est une oreille rapide et aucun matériel supplémentaire nous étions ravi sophian et moi même de pouvoir vous présenter cette solution aujourd'hui vient un webinar nous avons je pense respecter le timing et nous sommes très heureux sachez que bien entendu nous aurons le plaisir de répéter ce webinar sur des cas toujours métier process c'est ça qui compte avant tout vous pouvez je l'espère nous aurons de nombreux contacts avec vous donc vous avez nos contacts qui se présentent aujourd'hui sur le powerpoint nous enverrons bien entendu la vidéo n'hésitez pas aussi à nous suivre sur sur linkedin c'est là où nous mettons en avant un ensemble de fonctionnalités toujours orienté métier toujours orienté process avec notre besoin essentiel de savoir vous accompagner je vous remercie merci à vous merci on vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt merci au revoir merci au revoir